Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Comme vous avez remarqué, le titre de ce direct, c'est Aquaba. Aquaba qui est devenu un mot national dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui veut tout simplement dire bienvenue. Donc, bienvenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue à ce direct. Bienvenue à ce que j'ai décidé de faire désormais. Je vous salue et je vous souhaite Aquaba. Aquaba, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée et j'ai décidé de faire mes directs désormais là-bas. Mais malheureusement, j'ai essayé. YouTube me dit que pour pouvoir faire un direct sur sa chaîne, il faut avoir un minimum de 1000 abonnés. Donc, je ne peux pas faire le direct là-bas. Voilà pourquoi je me rabats sur Facebook. Aquaba, c'est une... Comment on appelle ça ? Une dissection de notre Constitution que je vais appliquer à ce qui se passe dans notre pays. La Constitution, jusque-là, je ne l'avais jamais vue. J'ai tout le temps entendu parler de la Constitution, mais je n'ai jamais su c'est quoi exactement. Alors, je vous invite à me suivre dans cette nouvelle aventure Aquaba qui va nous permettre de prendre chaque fois une situation qui prévaut dans notre pays et de voir comment est-ce qu'elle s'applique ou non à notre Constitution. Mais avant ça, je vais vous donner la définition du mot Constitution. La Constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. La Constitution est le mode de fonctionnement d'un État ou d'un pays. C'est un document noble. Et comme je disais, j'ai 50 ans passé, la Constitution de notre pays, je l'ai imprimée il y a peut-être un ou deux mois et c'est ce jour-là que j'ai eu connaissance de notre Constitution. Combien sommes-nous qui connaissons notre Constitution? Combien sommes-nous qui savons les règles qui définissent et régissent notre État de Côte d'Ivoire? Tout le monde a une Constitution dans son pays. Mais est-ce que nous savons nos droits et les devoirs que nous avons vis-à-vis de notre pays? Est-ce que nous savons que la Constitution de notre pays nous donne des droits? Est-ce que nous savons que, en tant que citoyens, la Constitution nous protège ou nous préserve d'un certain nombre de choses? Je ne l'ai jamais su. Jamais je n'ai su qu'est-ce qui était dans la Constitution. Généralement, on a parlé de la Constitution seulement quand il s'agissait des élections. Mais la Constitution, c'est plus que ça. Ce n'est pas seulement les élections. Tout est dans la Constitution. La santé, l'économie, la justice, tout. Mais on nous a fait croire que la Constitution, c'est seulement les élections. Changer un article pour pouvoir faire les élections. Je vous invite donc, chers frères Ivoiriens, s'il y a des Africains qui me suivent, j'ai dit seulement bonjour Ivoirien, Ivoirienne, parce que je veux parler de la Constitution de la Côte d'Ivoire. S'il y a des Africains qui suivent ce direct, imprimez la Constitution de vos pays et jetez un coup d'œil dedans. Vous serez surpris. Pour vous qui n'avez jamais vu c'est quoi la Constitution de votre pays. C'est un document qu'on peut télécharger sur Internet de façon gratuite. Alors, dans cette aventure que j'ai décidé de lancer aujourd'hui, 5 septembre 2019, j'ai beaucoup hésité quant au jour. Mais hier, 4 septembre, il y a un individu qui m'a, selon lui, clasché sur Facebook. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais au-delà de ce qui est drôle, ça m'a rendu triste après. Triste, pas parce que je me suis sentie insultée, non. Triste parce que je me suis rendu compte que dans notre société, on ne prend pas la peine de grandir. On ne prend pas la peine d'utiliser le cerveau que nous avons reçu gratuitement. Un individu prend une vidéo que lui-même n'a pas compris. Il fait un direct et il dit dans sa vidéo que je n'ai pas compris. Et pourtant, des gens écoutent ce qu'il dit jusqu'au bout. Des gens ne vont pas prendre la peine d'aller visualiser la vidéo dont on parle, mais ils font tout de suite confiance entièrement à cet individu parce qu'on est en train de crucifier une personne que peut-être qu'il n'aime pas. Mais c'est grave pour notre pays. Et c'est ça qui nous envoie là où nous sommes. On ne prend pas la peine de vérifier les informations. On les fait partir comme ça. On vient, on m'insulte. On ne sait même pas de quoi j'ai parlé dans la vidéo et on me juge tout de suite. Voilà pourquoi j'ai décidé de lancer cette émission ou en tout cas ça. À quoi bat-la aujourd'hui et le lendemain de ça? Ensuite, pour ceux qui connaissent l'actualité de la Côte d'Ivoire, on parle d'arrêter Lolo Beauté sous prétexte qu'elle dit des choses qui blessent, enfin qui touchent la morale. Mais il y a longtemps que Lolo Beauté fait ce qu'elle faisait sur Facebook. Et c'est aujourd'hui subitement qu'on se rend compte. Mais moi ça me fait rire parce que je sais très bien ce qu'il y a derrière tout ça. Il faut qu'on décide d'arrêter Lolo Beauté pour qu'après ça nous donne le loisir d'aller arrêter d'autres. Mais prenez vos responsabilités et puis faites ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez le pouvoir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Monsieur Adou Richard, lancez le mandat d'arrêt international. Il y a une dame dont je ne me souviens plus du nom qui a fait une vidéo il y a trois ou quatre jours de cela, qui a parlé d'abord en français et puis qui a terminé en bambara. Mais ce qu'elle disait était clair dans son truc. Elle était en train d'annoncer les couleurs. Mais allez-y. Prenez vos responsabilités. Vous les avez toujours fonctionné comme ça. Mais continuez. Laissez la pauvre Lolo Beauté qui fait ce qu'elle a toujours fait. Et puis allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Donc j'ai décidé de lancer aujourd'hui mon émission pour que nous parlions de la constitution de notre pays. Vous m'avez donné le courage et l'envie d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous, monsieur. Je ne sais pas, on m'a donné son nom, j'ai oublié. Payapaya, Paris, ou Fatafata, Paris. Je te remercie beaucoup d'avoir servi. Parce qu'on t'a peut-être appelé pour dire bon allez lance. Donc on lance la vidéo, on crée les conditions pour que je devienne l'ennemi public numéro un. Comme ça, une fois qu'on met la monsieur, moi, tout le monde va être content. Mais vraiment, vous êtes drôle. Ceux qui vous suivent là, c'est eux qui ne sont pas là à l'école. Sinon nous autres, on est là à l'école. On a un cerveau qu'on utilise. Tout, c'est une question de timing. On lance quelque part là-bas un individu qui va faire des milliers de vues, qui va dire des choses et puis ceux qui se sentent frustrés pour je ne sais quoi depuis leur naissance, ils vont se sentir tout de suite, je ne sais pas moi, ça va leur donner tout de suite l'envie de se défouler et puis on va raconter de plus en plus. Il y en a qui ne verront pas la vidéo mais des gens vont leur dire qu'il y a une dame là qui il y a longtemps un petit Facebook elle ne nous aime pas. Donc on crée les conditions pour, on crée l'ennemi public. ensuite on envoie un autre qui lance quelque chose et on a besoin d'un appart on a besoin d'utiliser quelque chose quelqu'un pour justifier ce qu'on a envie de faire. On lance Lolo beauté on va l'arrêter parce que elle touche la morale ensuite on va maintenant lancer le mandat d'arrêt international pour ce qu'on vise allez-y jusqu'au bout vous avez toujours fait ce que vous voulez qu'est-ce qui vous empêche de continuer ? Continuer lancer le mandat d'arrêt international il n'y a pas de problème donc je reviens à mon à mon objectif donc la constitution de notre pays c'est un document libre qu'on peut imprimer sur internet on ne paye rien c'est notre constitution c'est elle qui régit les lois et règlements de notre pays c'est la loi fondamentale de notre pays dans laquelle il y a tout c'est pas seulement les élections c'est pas seulement les élections alors je reviens maintenant à notre constitution aujourd'hui je ne parlerai pas des articles je vais juste annoncer l'émission je vais juste annoncer ce que j'ai décidé de faire grâce à ces gens là qui ont jeté leurs chiens dans le système c'est eux qui m'ont donné en fait l'autorisation si vous voulez voir spirituelle de commencer à faire ça alors je vous remercie beaucoup j'ai été très content d'avoir été clashée pour la première fois depuis que je fais depuis que je fais des vidéos c'est la première fois que je suis clashée et j'ai dit que c'était bon signe l'adversité ça donne du gaz l'adversité ça donne du tonus et aujourd'hui je rentre dans l'adversité je suis contente de vivre ça parce qu'une personne ne peut pas faire l'unanimité tu ne peux pas toujours être en train de Agathe et So non 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 je sais pourquoi j'en parle pour leur dire que je comprends très bien leur jeu c'est ça en fait c'est pour leur dire que je comprends très bien leur jeu donc tous leurs espions qui sont sur Facebook ils vont entendre et ils vont aller leur dire que j'ai très bien compris leur jeu mais qu'ils aillent au bout de leur logique qu'ils laissent la pauvre loloboté qu'ils la laissent tranquille ils n'ont qu'à la laisser voilà pourquoi je suis revenu sur ça sinon c'est pas parce que la vidéo qu'il a faite m'est fait mal je l'ai écoutée jusqu'au bout j'ai ri jusqu'à la fin et je me suis rendu compte que c'est triste que notre pays soit à ce niveau à ce niveau très bas de réflexion et d'effort d'utilisation du cerveau c'est grave que des gens se fassent manipuler aller à gauche et à droite sur des simples on dit voilà elle a dit ça mais on ne vérifie pas mais c'est grave c'est grave pour notre pays mais je vous remercie d'avoir fait ça parce que vous me donnez l'envie d'aller plus loin et c'est plus loin là c'est la constitution de notre pays que nous allons disséquer ensemble tous les jours et la constitution de notre pays dit en son chapitre 2 des devoirs écoutez très bien j'ai dit dans mon introduction que je n'avais jamais vu la constitution de Côte d'Ivoire jamais je ne l'avais vue or le chapitre 2 du titre 1 de la loi fondamentale de notre pays des devoirs dit non je ne montre même pas dans le ring des clasheurs rassurez-vous non 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 je suis trop je m'aime trop puis je me respecte trop donc ne vous inquiétez pas je n'entre même pas dans ça je ne réponds c'est pas la personne là que je réponds je réponds aux gens qui l'ont envoyé sinon lui il n'est qu'un individu qu'on a utilisé c'est tout non 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 ne vous inquiétez pas si je devais répondre j'aurais répondu hier donc rassurez-vous je ne suis pas en train de répondre à un prétendu clasheur je réponds à ceux qui l'ont envoyé c'est tout donc le chapitre 2 du titre du titre 1 de la loi fondamentale de notre pays des devoirs l'article 28 l'article 28 écoutez très bien l'article 28 dit l'état s'engage à respecter la constitution les droits de l'homme et les libertés publiques mais ce n'est pas ça le plus important de ce que je vais vous faire écouter voilà ce qui est important qui arrive ils veillent à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population c'est la constitution de notre pays que j'ai imprimé journal officiel donc je ne suis pas en train d'inventer des choses le chapitre 2 du titre 2 des devoirs dit en son article 28 la dernière phrase il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population avez-vous une fois entendu parler de cette constitution puisque notre constitution dit que l'état veille à les faire connaître au sein de la population et à les diffuser avez-vous déjà vu cette constitution là quelque part moi non peut-être vous oui mais moi non la suite est encore plus intéressante l'état prend les mesures nécessaires pour intégrer la constitution les droits de l'homme et des libertés dans les programmes d'enseignement scolaire est-ce que vous avez bien entendu l'état prend les mesures nécessaires pour intégrer la constitution dans les programmes d'enseignement scolaire et universitaire ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité et des agents de l'administration j'ai fait l'école en Côte d'Ivoire je suis née en Côte d'Ivoire j'ai fréquenté l'école primaire publique de Côte d'Ivoire l'école financée par mon pays je n'ai jamais entendu parler de la constitution à l'école jusqu'à ce que je finisse mon cycle universitaire je n'ai jamais entendu parler de la constitution à l'école or dans la constitution c'est dit que l'état doit prendre en charge de diffuser celle-ci parce que tu ne peux pas être dans une organisation et puis ne pas connaître les règles tu ne peux pas être dans une organisation et puis ne pas connaître les règles or nous vivons dans une société dont nous ne connaissons pas les règles qui sont pourtant bien écrites dans la constitution qui régit nos comportements alors je vous encourage à aller imprimer la constitution vous faites constitution de Côte d'Ivoire vous allez voir ça sur le net vous imprimez vous avez le droit vous allez être surpris de ce que vous allez voir dans notre constitution mais n'empêche que même si vous l'avez imprimé on va la disséquer ensemble ça va vous donner moi j'ai découvert des choses dedans dont je vais vous parler ça m'a permis de savoir d'en savoir beaucoup et de m'informer on ne finit jamais d'apprendre j'ai appris beaucoup de choses dans la constitution donc allez-y pour votre culture personnelle je vous encourage à imprimer la constitution et de la lire à la maison de la lire à vos enfants ensuite dans Aquaba qui est bienvenue en Côte d'Ivoire nous allons disséquer la constitution ensemble chaque fois qu'il y aura une situation précise en Côte d'Ivoire je viens de voir même quelque chose mais ça sera la prochaine émission je viens de voir quelque chose mais par rapport à l'actualité récente ça y est dans la constitution ça y est dans la constitution tout est dans notre constitution alors je suis très contente aujourd'hui de faire ça aujourd'hui 5 septembre 2019 je lance mon émission Aquaba je vais être obligé de faire ça sur Facebook parce que sur Youtube je n'ai pas encore 1000 abonnés or pour pouvoir faire un direct sur Youtube il faut avoir au moins 1000 abonnés alors je vous encourage les voilà c'est ça j'ai jamais entendu parler de la constitution en dehors de on va changer la constitution pour les élections c'est tout ce qu'on savait or c'est plusieurs pages plusieurs tout la santé l'économie le commerce l'euvre tout est dans la constitution alors imprimez ça et puis commencez à lire et puis la prochaine émission je ne sais pas quand parce qu'il y a l'actualité aussi il y a l'actualité donc ça sera peut-être demain que je vais faire un autre direct concernant ça je suis tellement contente de faire ce que je fais je vous jure je suis très contente de faire ce que je fais surtout pour avoir décidé de parler de la constitution là je suis très contente je sens que je suis utile à mon pays parce que permettre à mes concitoyens de connaître ce qui est dans leur constitution je me sens utile pour la Côte d'Ivoire et mon pays m'a tout donné je suis allée à l'école gratuitement quand j'étais enfant j'ai été soigné j'ai eu des vaccins j'ai utilisé des routes des bus et tout mon pays m'a tout donné jusqu'à ce que j'aille à l'INSEE de Yamoun Sokro mon pays m'a tout donné c'est aujourd'hui mon tour de rendre à mon pays ce qu'il a fait pour moi même si je suis au Canada même si je veux faire de ça mon travail mais je serai heureuse de faire de ça mon travail tant que je peux permettre à mes concitoyens d'être informés sur leurs droits et sur leurs devoirs aussi donc je pense que le direct je vais l'arrêter là parce que c'était juste pour annoncer à quoi bat pour dire que ça va vraiment se concentrer sur notre constitution chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui se passe dans notre pays on va comparer ça à la constitution pour voir si les gens sont dans leurs droits ou dans leurs devoirs si leurs droits ont été lésés ou non mais par rapport à l'actualité d'hier là déjà même c'est faux parce que la constitution dit le contraire de ce qui vient d'être fait là avec Lolo Beauté on va revenir sur le détail peut-être demain parce que c'est l'actualité donc il ne faut pas laisser passer je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort et je vous encourage à aimer votre pays très fort parce que votre pays vous a tout donné quel que soit le pays duquel vous venez aimez-le de toutes vos forces aimez vos concitoyens de toutes vos forces même ceux qui vous combattent qui ne savent même pas pourquoi ils le font aimez-les très fort parce qu'ils ne savent pas ils ne sont pas informés et ils se laissent manipuler mais c'est toujours un jour qu'ils comprennent qu'en fait le combat que tu menais c'était pas pour toi mais c'était surtout pour eux je vous souhaite une très bonne journée et en tout cas bon j'ai décidé que je ne réponds plus aux commentaires qui n'apportent rien moi j'aime les commentaires constructifs et donc suite à vos conseils tout le monde me dit ne réponds pas ne réponds pas donc je vais faire l'effort de ne pas répondre donc vous pouvez lâcher vos flèches comme vous voulez c'est pas grave mais moi je sais ce que j'ai à faire et je fais ce que j'ai à faire alors on se dit à bientôt je ne sais pas ça va être peut-être demain ou après demain mais il faut que je réagisse vite parce que l'actualité du moment on en parle dans notre constitution je vous souhaite une très bonne journée je vous fais un gros bisou et puis si vous allez vous abonner sur ma page ça va être bon parce que sur ma chaîne YouTube ça va être bon comme ça on va faire nos directs sur YouTube je pourrais avec le temps avoir un générique et tout ça parce qu'il faut quand même que je monte d'un cran que je sois plus professionnel et que je vous fasse des choses potables parce que vous le méritez je vous aime très fort encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée partagez la vidéo et s'il vous plaît allez-y imprimer la constitution de votre pays quel que soit le pays d'où vous venez allez imprimer la constitution de votre pays c'est gratuit et vous avez le droit d'avoir un regard dedans surtout la constitution de Côte d'Ivoire qui dit que la constitution doit être enseignée à l'école à l'université aux administrations et tout donc c'est pas quelque chose qu'on doit payer on a droit à ça partagez comme ça ceux qui ne savent pas vont aller le faire et puis on va on va avancer on a des challenges plus grands que ça je vous souhaite un gros bisou bye bye à l'université